bonjour et bienvenue dans lisa tient salon cette ce mois ci ou en tous les cas pour cette fois ci je suis très très heureuse de recevoir cette youtubeuse lectrice créatrice etc parce que ça fait des années que je la suis et que j'avais très envie de papoter avec elle alors on est on ne la présente plus mais voilà elle m'a tendu la perche à quelques temps pour dire oh tiens on pourrait papoter je lui ai dit je tiens un salon est ce que tu accepterais de venir et elle m'a répondu avec grand plaisir et honnêtement je n'avais un peu la trouille de lui demander parce que ben voilà c'est quand même une personne très établie et que je n'avais pas du tout envie en fait de de profiter de ça mais comme vous le savez généralement je refuse et je le dis encore une fois parce qu'on m'a posé la question je refuse que l'invité fasse une publicité sur ses réseaux sociaux tout simplement parce que et bien écoutez il n'y a que mes abonnés qui bénéficieront de l'interview et si d'autres arrivent par hasard et bien tant mieux pour eux mais honnêtement et bien ça me fait un grand plaisir d'annoncer que aujourd'hui on reçoit mademoiselle périne de la chaîne read trip et encore merci beaucoup n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin de l'interview vous allez voir il ya des petites choses que nous annonçons mais vous verrez c'est très drôle avec nous et on n'a pas engendré la mélancolie et je pense qu'on aurait pu même tenir deux heures à ce rythme là allez à tout de suite pour périne de chez read trip et j'espère que ça vous plaira donc de toute façon il n'y a pas de raison que ça vous plaise pas elle est géniale bonjour et bienvenue dans l'isathien salon nous voici donc avec une personne je pense que vous connaissez un tout petit peu juste là qui s'appelle périne mais que vous connaissez sous la chaîne read trip et elle a accepté d'être là aujourd'hui dans le salon merci périne merci à toi pour l'invitation c'est trop cool on est trop contente depuis tout à l'heure on est là alors on va discuter de plusieurs choses bien sûr de ta chaîne et de ton site mais il ya d'autres activités à l'arc de périne et donc on va commencer tout de suite par ta chaîne et ton site cette ce mois ci si je m'abuse au mois de mars tu fêtes des six ans sur youtube oui je me souviens pas de la date exacte mais je pense qu'on n'est pas loin d'être aux six ans jour pour jour est ce que tu te rappelles de de ton premier vlog sur la chaîne parce que moi je m'en rappelle c'est comme ça que c'est alors je m'en rappelle dans le sens où hasard des choses les re visionner il ya peu de temps pour la première fois d'ailleurs je pense depuis que moi il faut savoir que je monte mes vidéos je les poste et elles viennent que pour moi je ne les regarde pas je les regarde quand je les monte mais après c'est basta c'est fini quoi et en fait l'histoire c'est que on ne sait pas si tu as vu ça passer mais avec l'amoureux donc on a regardé une émission qui s'appelait destination x et il y avait un épisode où ils étaient à venise forcément ça a rappelé des souvenirs et du coup ça nous a donné envie de revoir cette vidéo oui c'est comme ça que moi en tapant dans un moteur de recherche parce que j'avais une copine qui partait à venise je lui dis attends j'ai vu on va tout on va bien trouver un vlog français ou quelqu'un qui a fait une vidéo sur venise comme ça tu verras à peu près et je suis tombé sur la chaîne de mademoiselle et depuis je suis resté qui n'avait aucun rapport ok donc non oui non effectivement ah mais c'est comme sur la chaîne d'isabelle de d'hérisson d'isabelle ben je suis arrivée parce qu'elle faisait des vidéos beauté donc j'avais tapé beauté machin et un jour je suis arrivée sur une vidéo puis elle a parlé d'un livre deux trois fois après donc je suis restée à tout temps tu vois je regarde alors pas toutes ces vidéos mais j'en reviens quand même régulièrement au début au début je sais pas si elle les a gardées je n'ai pas souvenir de non je pense que je la suis depuis assez longtemps pour avoir souvenir de vidéos beauté mais mais oui du coup je m'en souviens parce qu'on m'a revu il ya pas très longtemps et et c'était pas très bon c'est exactement la question est ce que tu es contente de l'évolution de la chaîne ah oui heureusement qu'il y a une évolution c'était un blog c'était pas non plus mais par rapport à cette vidéo de truc de est ce que tu as regardé une première vidéo tu parlais de bouquins pour voir non et franchement alors je j'avais envie de le faire pour le fun sur la chaîne tu sais de de me filmer en mode vidéo réaction tu vois et en même temps je me dis mais ça doit être tellement mais tellement mauvais est ce que j'ai envie de m'infliger ça je suis pas certaine sûr qu'on ait envie de s'infliger ça donc non je sais même pas quelle quelle est la première vidéo de la chaîne par curiosité faudrait que j'aille voir je sais même pas comment elle s'appelle non je suis je suis pas allée voir je suis allée regarder à peu près les les premières vidéos mais j'ai pas je me souviens pas de ce que tu es ce dont tu avais parlé pour la première fois comme quoi enfin je sais pas combien de vidéos sur la chaîne mais il y en a six ans il y en a un paquet il y en a un paquet quand même donc bon bah ceux qui en ont l'impression il faudra qu'ils aillent chercher et dans les commentaires ils nous diront la première vidéo des livres c'est celle là je m'en souviens pas c'était un premier essai il faut venir commencer quelque part ah bah écoutez on peut pas faire autrement et en fait ton site youtube répond à ton site internet mais ce que peut-être les gens connaissent moins c'est le fait que tu classes par par géographiquement les auteurs alors les auteurs et les livres quand il y a des lieux clairement notifiés dans les romans parce que c'est pas le cas de tous les romans après il y a aussi des romans dans lesquels il ya des villes fictives Stephen King pour ne citer que cet auteur là par exemple mais mais oui c'est vrai que quand moi je lis est ce que j'ai un bouquin à proximité voilà typiquement celui là que j'ai lu il ya pas longtemps j'ai des petits post-it comme ça au début avec toutes les tous les lieux sont recensés dedans et après je les recense en plus de la vie livre est ce que sur mon site internet site internet qui d'ailleurs m'a posé des problèmes dernièrement et que sur lequel il ya donc des fonctionnalités géographiques qui ne fonctionnent plus c'est un bonheur que je n'ai pas encore réparé mais 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 oui oui effectivement je la chaîne répond aujourd'hui j'ai envie de dire la chaîne est quand même le support en tout cas dont moi je me sers le plus mais c'est vrai que tout ce dont je parle sur la chaîne est répertorié derrière sur le site internet c'est qui mine de je suis allée voir les stats il ya pas longtemps mais c'est énorme quand on va voir il fait la blinde de visite que je ne m'attendais pas à ça donc donc bon c'est plutôt cool je sais pas si un jour j'en ferai quelque chose de site mais en attendant il amène d'exister et puis quand on cherche par exemple pas forcément moi je cherche pas forcément les auteurs mais je cherche par lieu géographique et ça peut m'arriver d'aller voir ton site pour aller voir un lieu etc et de voir les bouquins qui auraient pu parler de ça et alors tu sais qu'il y a un truc hyper drôle enfin drôle mais assez improbable qui m'est arrivé il y a pas longtemps j'ai été contactée par mail par une société d'édition belge qui édite des manuels scolaires donc pour les écoles en Belgique et qui me demandait le droit de réutiliser une partie de ce que j'avais écrit sur ma fiche concernant jk rollings d'accord pour leur manuel en fait génial mais c'est super super cool quoi enfin j'ai pas été payé ou quoi que ce soit ils voulaient juste voilà savoir si je leur donnais les droits d'utiliser ça mais j'ai dit ouais c'est cool quoi en tout cas j'ai écrit ça récompense ça récompense le travail accompli voilà pas de façon pécuniaire mais en tout cas gratifiant c'est la gratification voilà j'ai une petite fierté personnelle sur ce mot alors sur la chaîne si je te dis poche thriller king et nadine mon fils est-ce que ça résumerait la lectrice que tu es en gros bien sûr quelqu'un qui passe par là je lui dis ces quatre mots est-ce que ça résumerait à peu près ce qu'on peut trouver sur ta chaîne à peu près alors il y a des mots qui sont clairement qui me résument à la perfection bon bah king déjà oui clairement je pense que celui-là on pouvait pas passer à côté celui-là c'est facile voilà je j'embête tout le monde avec cet auteur mais bon ah oui c'est bon oui on aime ou on aime pas mais au moins les gens savent que s'ils me suivent risque d'entendre parler de qui nadine mon fils oui même si bah en fait j'ai tout lu d'elle en tout cas tout ce qui est en poche donc c'est vrai que bah ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé parce que j'ai plus rien d'elle sous la main à dire mais euh oui après au delà de nadine mon fils je dirais en fait plus globalement je je vais aller régulièrement parler d'auteurs qui sont pas forcément des auteurs connus des auteurs bankable en fait et puis le mot poche bah oui clairement ça me représente plus que plus que bien et ça ça va rejoint un peu ce que tu m'as demandé juste avant par rapport à l'évolution de la chaîne et au fait que aujourd'hui mais je suis juste trop contente de là où la chaîne en est et j'en vis absolument j'ai déjà eu la question est-ce que tu fais ça pour l'argent est-ce que tu l'achètes non non clairement je ne vis pas de la chaîne le peu que je touche si ça rembourse à peu près ce que ça me coûte mon logiciel de montage et l'hébergement du site c'est déjà pas mal tu vois ouais je connais ça donc non clairement c'est du bénévolat mais mais j'en suis super contente de là où je suis arrivée parce que même si je sais pas j'ai pas 100 000 abonnés loin de là mais à mon échelle déjà j'étais comme une dingue quand je je me souviens encore quand je suis arrivée à 100 abonnés on avait sorti le pétillant avec l'amoureux tu vois en mode wouh c'est un truc de ouf j'y croyais pas tu vois déjà autant se dire qu'aujourd'hui les 100 abonnés sont moins mais mais je suis super contente parce que je suis arrivée là en fait j'ai j'ai vraiment c'est pas du tout des gommes mal placées mais j'ai une vraie fierté personnelle d'être arrivée là où j'en suis parce que en plus de ça bah d'une j'ai jamais eu l'aide d'autres chaînes tu vois enfin c'est vrai que je vois régulièrement des nas sur des chaînes qui parlent de copines de machin qui qui recommandent d'autres chaînes moi personne m'a jamais recommandé tu vois et en plus de ça bah je parle pas des genres à la mode je parle de thriller roman noir horreur donc autant te dire qu'on est très loin de la romance de tout ce qui est banquable en ce moment je ne parle pas de SP parce que bah j'en demande pas en fait tout simplement et tu te demande pourquoi je suis fan de toi en fait je suis pas je suis pas les codes et les tendances mais que je trouve ça d'autant plus gratifiant pour moi d'en arriver là parce que parce que personne m'a aidé parce que je rentre pas pourtant dans les cases de ce qui normalement fonctionne tu vois je parle de poche je parle d'auteurs mais c'est parce que c'est ton contenu c'est ton contenu quand on arrive sur ta chaîne aussi c'est le contenu quand quelqu'un regarde ta vidéo moi je le dis en tant que je regarde toutes tes vidéos donc on s'attend quand on arrive sur ta chaîne on sait que tu vas parler de certains bouquins qui ne sont pas vus par tout le monde ou pas lus par tout le monde qui font pas la une partout et on sait qu'on va avoir un avis penché sans complaisance que tu vas dire exactement ce que tu ce que tu penses du bouquin et que tu le fais pas parce qu'on te l'a offert ou parce qu'il faut que tu le fasses ou parce que c'est à la mode et que tu veux pas vexer l'auteur ou les fans c'est ce qu'on attend généralement d'avoir un avis honnête après c'est aussi une façon de de se diriger je sais moi même je suis des chaînes de personnes qui ont des SP qui pour autant donnent des avis complètement honnêtes mais oui c'est vrai que j'ai cette liberté qui me va très bien d'ailleurs régulièrement on me contacte pour me poser des trucs non j'accepte pour l'instant je dis pas que j'en accepterai jamais tu vois mais pour l'instant j'ai déjà une pâle énorme et puis ouais ça me va très bien en fait d'avoir ma vraie liberté alors même si par le passé j'ai quand même reçu quelques SP et ça m'a pas empêché d'être honnête même si c'était des services presse tu vois mais pour l'instant en fait j'ai pas cette envie d'aller tout simplement demander des services presse ça me va très bien bref tout ça pour dire que là encore je ne correspond pas du tout à ce qu'on voit généralement donc oui poche ça me va très bien king ça me va très bien auteur pas trop connu oui et après alors thriller oui oui on va pas se mentir dans la globalité ce qu'on appelle thriller c'est policier roman noir etc voilà voilà c'est l'espèce de catégorie pour tout après je ne voudrais pas non plus que les gens m'enferment trop là-dedans non parce que tu ne lis pas que ça c'est ça je lis aussi du contemporain je vais lire de plein de choses de la jeunesse enfin je ne me ferme pas en fait elle a même lu de la romance avec un de mes romans pour vous dire où elle est allée quand même la pauvre en l'horreur non mais des fois ça m'arrive dans l'ère de la romance ou des trucs qui ne sont pas forcément éthique tes romans en fait tu lis tu dis en fait c'est de la romance c'est de la romance en fait mais ouais mais même pour l'expérience tu vois je pense qu'un de ses quêtes je vais tester j'ai fait avoir un vlog parce que je suis sûre j'ai plein de préjugés en fait là-dessus oui 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 je suis sûre que oui bah carrément donc je pense que si j'avais les bontiers tu vois ça ne serait pas mal qu'on fasse un mois toutes les deux où on se lit des livres comme ça et après on s'échange on se dit alors qu'est-ce qu'il y en a pensé je crois que là honnêtement je pense qu'on se ferait tu vois en fait donc même ça je ne suis pas je ne suis pas complètement fermée il n'y a pas un genre même la science-fiction tu vois qui ne m'attire pas de base parce que l'espace et tout ce n'est pas un truc que je kiffe mais même ça en fait pourquoi pas je ne suis vraiment pas fermée à des genres alors en par contre je savais qu'il y en avait un peut-être tout ce qui va être ce qu'ils appellent la dark romance à l'époque j'avais lu les 50 nuances degrés que déjà à l'époque je trouvais quand même bien bien nulle alors que j'étais bien jeune à l'époque beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui mais je n'avais vraiment pas aimé mais ouais toute cette mouvance là un peu les trucs qui sont censés t'émoustiller tout ça malsain on va dire bah malsain ouais par rapport à moi je le dis après ça sera non moi non plus pas mon trip donc c'est peut-être ouais ma limite elle serait peut-être là alors en parlant de lecture et de trip donc de voyage est-ce que tu peux me citer trois livres qui parlent de voyage ou pour préparer un voyage alors pour préparer hormis Guy Durotard franchement j'en ai pas vraiment après par contre j'ai des livres qui qui te font vraiment voyager qui ont un côté vraiment évasion et qui vont te projeter complètement dans dans un pays autre j'en avais noté plus que trois mais le premier vraiment qui me vient en tête je sais pas si j'en avais parlé sur la chaîne parce que je je pense que je l'ai peut-être lu avant d'ouvrir la chaîne c'est la maison la maison et le monde de Rabindranath Tagore c'est un auteur indien et waouh ah oui ça dépaysse de quoi ? ça doit dépayser alors oui ça dépaysse et ça plonge complètement au coeur de de cette société indienne qui est qui est d'une beauté folle et en même temps pleine de paradoxes on est plus alors là tu vois pour le coup il y a une histoire de romance parce qu'il y a une espèce de triangle amoureux on est à Bollywood on est pas à Bollywood voilà on est à Bollywood on l'est pas aussi mais non mais voilà je précise on n'est pas du tout dans la romance romantiser machin mais il y a quand même une histoire donc de cette femme prise entre deux hommes et et je trouve que c'est un livre qui ouais on est en Inde on est au coeur de cette cette société hyper complexe avec avec tous ces paradoxes avec tous les problèmes qu'elle peut avoir on a des persos hyper forts j'avais vraiment adoré ce roman d'ailleurs l'auteur était à l'époque un homme très engagé pour ce qui était de la politique indienne des droits des indiens et tout parce que parce que voilà c'est un pays aussi beau qu'il est horrible ouais et ouais donc si vous voulez plonger vraiment au coeur de l'Inde La maison et le monde c'est un très vieux titre mais je trouve je mettrai dans les commentaires les références pour aller le chercher ouais vraiment celui-là il était top dans le genre qui dépayse vachement il y a Zoulou de Karil Ferret Ferri Ferret non Ferret Ferret oui Ferret qui est pour l'instant le seul que moi j'ai lu de lui mais j'en ai d'autres qui m'attendent et qui me tentent beaucoup qui est vraiment un auteur d'ethnopolar de romans noirs comme ça mais vachement sociétaux et donc celui-ci Zoulou se passe en Afrique du Sud au Cap je crois si je dis pas de bêtises et l'auteur l'auteur vient entre la France et l'Afrique du Sud donc on sent qu'il sait clairement de quoi il parle et c'est ça qui est génial là aussi on est vraiment confronté à la société de ce pays aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien et tout ça avec en plus de ça une histoire hyper parmiens ficelés des persos mais alors tip top je sais pas ce que donnent ces autres romans qui se passent dans d'autres pays pour le coup je sais que c'est un homme qui voyage beaucoup j'avais un petit peu échangé avec lui il y a des années de ça c'était justement au début de la chaîne un homme d'ailleurs extrêmement gentil abordable et je sais qu'il voyage beaucoup mais je sais pas si sur les autres romans qu'il a pu écrire s'il a cette même connaissance et culture qu'il peut avoir sur l'Afrique du Sud que pour le coup forcément il connaît très bien puisqu'il y vit la moitié de l'année mais ouais je serais je suis curieuse de découvrir les autres mais en tout cas celui-là Sulu je peux le recommander sans problème il était très bien et le numéro 3 le troisième ça serait lequel t'as droit qu'à 3 tu vois je suis mauvaise c'est pas évident c'est comme il n'y a pas longtemps on m'a demandé en commentaire ton top 5 des lignes des romans de Stephen King c'est pas possible juste 5 qui a pu poser ce genre de questions c'est pas possible mais j'ai dit je vais peut-être je vais peut-être essayer quand même de faire une vidéo genre mon top 10 mais je sais que ça m'a marraché le cœur là où tu vas tu vas avoir des nœuds au cerveau à force de barrer de remettre et de rebarrer mais top 5 non c'est pas gérant qu'est-ce que j'avais noté qui pète vraiment bien ah si j'avais pensé à des romans nordiques et tout qui étaient pas mal mais il y en a un que j'ai lu et pour le coup le côté voyage est hyper présent c'est Un marche forcée de Slavo Miravitch je sais pas si ça te parle je sais que ce livre est un peu controversé parce qu'on sait pas vraiment si ce qu'il raconte est vrai ou pas après on le prend comme une autobiographie ou non ça c'est à chacun de voir mais en tout cas que ce soit vrai ou pas c'est c'est quand même un roman hyper fort sur ce ce cet incroyable voyage de ce groupe qui fuit un goulag russe absolument horrible et qui va derrière pour retrouver sa liberté vivre des choses incroyables traverser le désert de Gobi enfin donc ouais dans le genre aussi voyage entre ouais le nord de la Russie jusque je crois qu'ils arrivent au Népal ou pareil en Inde comme ça oui ils traversent presque la Mongolie complètement presque oui ouais c'est ça et je je pense qu'ils arrivent ouais ils arrivent en Inde mais au Népal ou en Inde je ne sais plus mais bon dans ce point là et ouais pareil en termes de voyage d'évasion et tout c'est c'était vraiment pas mal voilà mon petit top 3 oh joli joli top 3 alors il y a quand même une chose peut-être que vous le savez pas mais il y en a quand même pas mal qui le savent quand ils voient mes vidéos il y a plein de gens qui me demandent ce que c'est ça et moi je leur réponds c'est des bougies qui sont de fort bon en plus celle-là c'est ma préférée c'est dans le terre et je mets le nez dedans carrément mais alors vraiment dedans c'est-à-dire que limite si je ne bouffe pas la cire donc on y va mais Mademoiselle Péril en plus de lire etc est une créatrice alors créatrice de bijoux d'ailleurs la dendote aurait pu mettre une jolie paire de Bec Blu Drey parce que j'en ai une très jolie mais je savais qu'elle allait porter ses créations donc je ne lui ai pas fait de conseil celle-là je l'aimais quasiment tous les jours on fait de loin avec tout voilà et ton site tu peux nous parler de ta maison parce qu'elle s'appelle Maison Maison Lou oui Maison Lou tout à fait qui est en plein chambardement justement parce que j'ai créé Maison Lou il y a quoi 3-4 ans 3-4 ans ouais à peu près ouais ouais ça doit être ça ça doit faire ça qui qui là va évoluer parce que j'ai eu comme magnifique cadeau de Noël de la part de mon patron un licenciement économique qu'il est mignon ce garçon voilà ce qui fait que je n'ai plus d'emploi salarié depuis début janvier et que donc c'est un mal je me dis voilà c'est un mal pour un bien c'est peut-être justement la chance de pouvoir réinvestir du temps que je n'avais plus dans cette marque qui me tient énormément à cœur qui j'ai tout créé de moi mes petites mains et des très jolies valeurs voilà donc j'ai d'ailleurs plein de j'ai des idées de nouveaux produits par rapport à des valeurs qui moi me tiennent à cœur et qui je l'espère seront bien accueillies et et donc voilà donc c'est justement en pleine évolution parce que là je travaille sur des des nouveaux produits des nouveaux projets puisque maintenant j'ai un peu plus le temps parce que ça entre n'empêche que sans parler de ça ça a dû te prendre énormément de temps parce que tu as quand même créé plusieurs bougies avec des parfums différents qui ont d'ailleurs oui bon j'aurais été intelligente de la prendre pour montrer oui j'ai un chat dedans ne commencez pas à vous vous dire qu'elle est utilisée la bête voilà je meurs à chaque fois que je fais ça sent la brioche oui moi j'en ai trois j'ai Fréjus et Kiyuchu c'est ça oui et 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 figue c'est pas figue et donc franchement c'est c'est quelque chose qui 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 a dû te prendre énormément de temps parce que tu as élaboré sûrement les parfums tu as une mèche particulière qui répite alors ça c'est génial les peaux sont vraiment très beaux très ciselées c'est bien c'est bien voilà tout est fait main les bijoux sont fait main mais les bougies tout est fait main donc est-ce que toi tu vas évoluer alors là maintenant tu es en train d'y penser mais tu as des idées pour relancer les mêmes parfums et d'en ajouter d'autres ou pas alors je peux pas vivre je suis désolée mais pour l'instant les bougies ça va faire partie des produits que je ne vais pas refaire que je vais arrêter non pas que je n'aime pas ça pas du tout parce que c'était vraiment quelque chose que j'adore faire et je ne je n'excuse pas que ça revienne un jour c'est juste que nous sommes en France et oui et que nous sommes un pays où il y a énormément de réglementations de contraintes etc et aujourd'hui les bougies quand on veut bien faire ça demande beaucoup d'investissements notamment financiers que pour l'instant je n'ai pas voilà pour être dans les règles règles que des grands groupes eux s'emballèquent ne respectent pas parce que eux peuvent payer des amendes voilà exactement parce que moi petite auto-entrepreneuse je n'ai pas envie de me taper une amende donc malheureusement pour l'instant ça demande des investissements financiers que je ne peux pas me permettre mais que j'aimerais bien pouvoir faire par la suite donc c'est aussi une des enfin non j'avais déjà l'idée d'autres produits mais c'est vrai que ça m'a aidé un peu à faire la bascule et à à partir aussi sur d'autres créations voilà sur lesquelles il n'y a pas ou beaucoup moins de réglementations parce que parce que la bougie il y a un côté un peu c'est pas de la cosmétique mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de réglementations par rapport justement au parfum par rapport à déclarer même ne serait-ce que pour le transport bah oui tu veux dire parce que c'est une matière blamable donc ça ne veut voilà on n'imagine pas quand on n'est pas dedans mais quand on met le nez dans les réglementations c'est c'est juste une horreur quoi c'est des fois se demander si c'est pas fait pour juste dégoûter les gens donc 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 la maison Louvre va évoluer les créations de bijoux vont aussi évoluer ça sûrement peut rester il va y en avoir des nouveaux mais il va y aussi y avoir d'autres choses qu'il ne faut pas les révéler sinon les gens ils vont piquer les idées il ne faut pas tu sais oui c'est ça disons que ce sera dans les domaines pour rester vague des nouveaux produits côté déco on va dire prêts à porter je sens dire que voilà moi j'aime bien je suis une fan alors quand on est fan on est fan j'ai toujours dit je suis une midinette vous ne connaissez pas le côté midinette de Lisa donc longue vie à la maison Louvre alors bah oui c'est tout ce que je me souhaite pour le très joli nom on n'oublie c'est avec un haut barré il y a une signification oui mais pas dans l'URL non mais pas comme ça et alors pour finir cette interview tu es une voyageuse ça on le sait mais il y avait trois une grande voyageuse mais il y avait quand même trois questions que je voulais mais qui sont tac au tac et ça je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas mais je voudrais savoir quel est ton le voyage le plus lointain que tu y es fait vraiment j'hésite entre le Pérou et l'Afrique je ne sais pas quel des deux était le plus loin c'était peut-être le Pérou quand même entre le Pérou et l'Afrique du Sud ça doit être pas loin ouais mais je pense j'ai blague mon souvenir il me semble que pour l'Afrique du Sud il y avait dix heures de vol et je crois qu'il y en avait onze ou douze pour le Pérou donc je pense que c'était le Pérou c'est peut-être le Pérou il me semble à vérifier à vérifier quel était le plus intense en matière d'émotion de découverte de ouais de tout en fait bah alors au Pérou je me suis pas mal c'était dingue parce que c'est une culture de qui n'a rien à voir avec la note c'est des découvertes c'est les couleurs on m'est en train plein les yeux la civilisation Machu Picchu allez voir le blog allez voir le blog qu'elle a fait sur ça c'est incroyable c'est juste incroyable en plus de ça les Pérougiens sont d'une gentillesse mais mais dingue on sent vraiment qu'ils ont envie de de faire découvrir leur pays leur culture ils sont enfin c'est très facile de discuter avec eux et voilà m'engager la conversation et ça c'était top mais je pense que même si tout ça c'était génial et que j'ai un peu repoussé mes limites parce que aussi avec le manque de l'oxygène c'était parfois un part de corps je pense que le Botswana et le Zimbabwe c'était encore plus ça doit être quelque chose ouais mais en fait le le on a vécu des trucs que j'aurais jamais imaginé dormir au milieu d'une réserve où tu rentres à ta tante tu entends le fêlement d'un lion juste derrière toi et tu fais oh oh coucou bah il y a le garde armée juste devant toi je peux te dire que d'un seul coup tu cours très vite pour être à son cul te réveiller au milieu de ça le soir faire un feu de camp lever la tête et voir la voie lactée mais c'est même pas les étoiles ah non mais la voie lactée c'est rare ouais c'est très rare mais parce que t'as aucune pollution lumineuse mais c'était fou moi j'ai vu ça en Finlande c'est incroyable incroyable ah ouais mais pareil tant qu'on l'a pas vu on se rend pas compte et c'est fou parce que quand t'essayes de le prendre en photo quoi ça rend rien sur un écran c'est vraiment le truc qui est fait pour être vu donc entre ça et puis tout ce qui était les animaux je me souviens on était en voiture alors entre la fois où on s'est arrêté il y avait un serpent et puis le guide il te raconte l'histoire du serpent il est dangereux oui 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 tu meurs il est à 40 cm là de moi mais merci de me présenter et puis une fois où on arrive et qu'on était à je sais pas 5 mètres d'un lion qui était en train de respirer hyper fort avec la gueule en sang parce qu'il venait de tuer de manger un éléphant qui était à côté et un peu plus loin d'avoir le groupe la famille d'éléphants qui était resté là et que tu voyais qu'ils étaient en deuil un truc toi t'es au milieu de ça tu te sens tellement petit mais c'est donc ouais je pense que en termes d'émotion l'Afrique est quand même beaucoup incroyable le continent africain est quand même assez incroyable de voir la proximité des animaux comme ça c'était c'était fou et ouais la nature qui est tellement qui est tellement éloignée de ce que nous on peut on peut voir en fait au quotidien je te dis ne serait-ce que cette pollution lumineuse qui n'existe pas c'était c'était très chouette j'imagine voilà je le recommande et dernière question on se quitte quelle est ta ville préférée au monde visiter ou pas visiter bah pas visiter ça serait c'est compliqué parce que celle que tu rêves forcément tu projettes des attentes qui sont parfois complètement erronées je sais que le voyage de ma vie et avec avec nos conjoints ce sera ce sera le Japon parce que ça me fait rêver aujourd'hui je pense que la ville qu'on préfère lui comme moi j'ai la chance que on ait beaucoup les mêmes goûts je crois que c'est Londres pardon la fille pas du tout fan de moi c'est Liverpool mais Londres est quand même une super vie quand même ça tu vois j'aimerais bien dans quelques années aller faire Cambridge enfin aller me balader un petit peu plus en Angleterre pour l'instant pour des questions pratiques Londres c'est l'avenir de chez moi en train oui c'est pour ça c'est génial ça c'est donc on y redondre en plus on est trop content début mai ça c'est bien c'est trop bien alors le printemps le printemps à Londres avec tous les parcs avec les fleurs les tulips mais c'est un bonheur absolu il n'y aura encore pas trop de touristes c'est top ouais ça va être génial en plus on emmène ma maman qui n'est jamais allée et qui rêvait d'aller en Angleterre donc c'est comme une dingue donc voilà avec Mininou qui va aussi découvrir donc ça va être ça va être cool donc non non ouais c'est bien je pense que c'est vraiment la ville qu'on préfère et si je peux préciser le quartier de Camden c'est encore plus ah oui il n'y a qu'à faire allez vas-y c'est le quartier où il faut aller enfin nous c'est le quartier clairement qu'on préfère par dessus tout donc même s'il y en a d'autres très chouettes mais je ne sais pas celui-là c'est notre petit quartier chouchou alors avant que je t'embrasse virtuellement et que je te remercie d'être venue comment va Mininou et la mascotte parce que vous savez qui est la mascotte de la chaîne c'est pas Mininou c'est pas Périne c'est un joli petit truc blanc avec une clochette qui se fait une star attitude à chaque fois je suppose qu'ils vont bien il ne faut pas dire trop fort que c'est la mascotte parce que sinon on va avoir un melou elle a déjà le melou à chaque fois elle fait ses attitudes quelques fois dans les vlogs c'est incroyable elle a non pas trop près la caméra pas trop près carrément ça non écoute Minouchette c'est quoi j'étais persuadée qu'elle allait généralement quiquiner parce que généralement elle vient quand tu fais ça carrément et là je ne sais pas elle est en bas moi le Général X il s'est mis à mes pieds alors que généralement quand je commence à tourner il vient me tourner autour il miaule etc pour se faire remarquer comme quoi ils sont à l'unisson les deux là c'est très étonnant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ils se sont mis d'accord je crois ouais bah écoute Périne merci d'être venue merci d'avoir accepté mon invitation et puis dans la barre info vous aurez tous les liens pour aller chez Périne mais je pense que vous la connaissez puis merci beaucoup encore de ton moulinage de tout à l'heure en avant vous riez avant vous inquiétez pas merci beaucoup et à bientôt en tous les cas sur sa chaîne ou ici et prochain salon je crois qu'on va traverser la terre pour le prochain salon donc vous verrez ça va être épique aussi à bientôt ciao merci à toi pour l'invite en tout cas merci à toi à bientôt pour l'invite en tout cas